Mon nom est Louis Rastelli, je travaille pour un organisme à but non lucratif, ArcMTL, qui a été fondé il y a un peu plus de 20 ans, pour justement archiver et promouvoir le patrimoine des communautés artistiques marginalisées. Des artistes indépendants, des scènes, des styles, pour une raison ou une autre, qui sont moins connus que la culture populaire. Quand j'ai rencontré Guy de l'Afro-Musée, ça fait à peine un an qu'il fait l'Afro-Musée, on s'est rendu compte qu'on est vraiment dans un mandat et un esprit semblable. C'est une question de mettre lumière sur ce qui n'est pas assez reconnu. Donc, la façon dont il parle, du fait qu'on doit mieux définir le nom québécois, le nom canadien, le nom montréalais, pour tout inclure tout le monde, ça c'est une passion qu'on partage. Et ça donne par coïncidence que lui et moi et nos équipes, séparément, avaient commencé à bâtir une sorte de carte sur le web, sur laquelle on peut identifier et explorer et apprendre à propos des lieux importants à la culture de Montréal, et principalement la culture des diverses communautés noires. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on a décidé de faire un événement ensemble pour lancer ce site web. En français, c'est Montréal la nuit, je crois. C'est assez nouveau, le site web exact, Nights of Montreal, Nuit de Montréal.com. C'est un site web pour lequel les gens peuvent poser des commentaires en dessous de chaque photo, de chaque description d'un lieu important. C'est ici un site où l'on va vraiment mettre de plus en plus de matériel. On a déjà parlé auparavant avec M. Perpal et plein d'autres musiciens, et on a hâte d'ajouter du contenu et des lieux et des places sur le site, avec Guy et son équipe et avec la Pro Musée. Donc, c'est un projet de site web pour lequel on espère que le grand public va être au rendez-vous pour à la fois découvrir nos histoires et rajouter leurs histoires aussi. Sur les années 50, 60, 70, 80, parce qu'ils sont en train de disparaître. Les gens qui peuvent s'en rappeler, raconter des histoires ont un certain âge, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressés dans les années 90, 2000, 2010, parce que je pense qu'on va continuer avec ce projet et continuer à documenter et inclure des lieux importants. Mais la raison pour laquelle on se concentre un peu sur une certaine époque, les années 50, 60, 70, c'est parce que c'est une rare chance en ce moment d'avoir des gens comme Pierre Perpal qu'on a eu ce soir. On ne sait jamais, dans 10, 15, 20 ans, il y a toute une génération qui ne sera plus là. Et donc, on met un petit peu l'emphase sur ça pour le moment, pour profiter de la présence continue, que le fait que ces gens-là sont toujours avec nous. Et on peut espérer qu'eux autres et leur famille vont pouvoir nous fournir davantage d'histoires, de documentations pour continuer à agrandir la carte et son contenu. Pour Afro Musée et pour ArcMTL, pour que les gens peuvent nous envoyer un courriel, ça peut être un chercheur, un étudiant, une personne, un collectionneur, n'importe qui peut poser des questions, nous envoyer un courriel, mais il y a aussi façon de commenter directement en dessous des entrées sur les lieux. On peut espérer que pour certains lieux, que les gens ont des beaux souvenirs, qu'ils vont embarquer et ajouter quelques mots à propos de leurs souvenirs eux-mêmes. C'est parti !